Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, nous revoilà avec l'évangile d'aujourd'hui devant une situation cocasse et paradoxale, mise en scène par le Seigneur Jésus dans la parabole de l'intendant malhonnête. L'homme vole son maître, le maître le renvoie, c'est une catastrophe pour lui, c'est une catastrophe économique, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a aucune aide qui puisse lui être apportée. Donc dès demain, il n'a plus rien à manger. S'il a quelques réserves ou quelques économies, ça sera après-demain, mais très vite. Et évidemment, avec cette réputation de voleur, qui voudrait ensuite l'embaucher ? Je voudrais ainsi souligner la dimension d'urgence dans laquelle l'homme se trouve. Et il me semble que cette situation est le moteur de la parabole et le cœur de l'enseignement de Jésus. Il veut nous faire comprendre que nous sommes cet intendant infidèle, nous avons reçu tous les trésors de la grâce au jour de notre baptême, nous avons reçu une mission dans le royaume au jour de notre confirmation, nous avons été investis de l'Esprit Saint, qu'en avons-nous fait ? De même que cet homme va subir le jugement de son maître, nous devrions prendre conscience que le jugement va venir et c'est pour demain, peut-être même aujourd'hui, on n'en sait rien. En tout cas, si on ne fait rien, ce sera la fin pour nous. Voilà la situation des pécheurs, voilà notre situation. Et je crois que le Seigneur nous invite à prendre en exemple cet intendant, non pas en ce qu'il est malhonnête, mais en ce qu'il sait prendre des décisions, dans l'urgence, pour sauver sa vie. Et donc, la vertu de cette parabole est, d'abord, me semble-t-il, de nous inviter à nous identifier au personnage principal, si seulement nous pouvions prendre conscience que nous sommes l'intendant malhonnête des richesses du royaume. Alors nous comprendrions que le jour du jugement peut arriver très vite et très durement. Nous comprendrions qu'il y a un problème et nous nous emploierions dès aujourd'hui à le résoudre. Et malheureusement, aujourd'hui, nous nions, nous fuyons, nous oublions. Dois-je vivre dans la peur du jugement ? Certainement pas. Dois-je craindre le courroux de Dieu ? Qu'on m'explique pourquoi ? On joue un jeu trouble en prétendant que Dieu n'a aucune exigence, mais c'est faux. Nous le voyons dans la lettre de l'Évangile, où de grandes exigences sont exprimées, mais nous pouvons le comprendre d'instinct en considérant l'amour qui nous est offert. Un amour aussi grand et aussi pur, un amour qui nous déborde et qui nous transforme, attend tout de nous. Il attend tout et rien de moins. Voilà donc l'homme qui nous est donné en exemple par le Seigneur Jésus. Dans une situation désespérée, il prend des mesures efficaces. Elles ne sont peut-être pas élégantes, mais elles sont efficaces. Et bien de même, frères et sœurs, reconnaissons que nous ne sommes pas ceux que nous devrions être, c'est-à-dire des saints. Nous ne sommes pas des saints et c'est un très gros problème. Alors agissons. Agissons maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas bientôt, pas plus tard. Agissons maintenant, aujourd'hui, car il est temps. Nous sommes dans le temps de la miséricorde. Dieu prend patience. Dieu nous renouvelle sa confiance. Dieu nous fait le don de son esprit. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada